La compliance c'est comme la safety, elle est là pour protéger le groupe dans son ensemble vis-à-vis des risques de corruption dans tous les pays où nous opérons, mais il s'agit surtout de protéger nos salariés, nos clients, nos fournisseurs, bref toutes nos parties prenantes. Au même titre que la sécurité, la compliance et l'éthique sont devenus un réflexe, un état d'esprit. Dans mon quotidien de directeur général, ce sont des sujets que j'aborde très régulièrement et qui sont traités systématiquement lors des COMEX et de nos conseils d'administration. La compliance est l'affaire de tous, à commencer par l'équipe dirigeante et les membres du conseil de surveillance, mais elle concerne aussi chacun d'entre nous. Et ce n'est pas une simple formule. Bourbon aujourd'hui, ce sont plus de 6 000 collaborateurs qui opèrent dans plus de 30 pays en mer comme à terre. Si un seul ou un petit nombre d'entre eux enfreignaient de main nos règles de compliance, telles que présentées dans notre code de conduite, c'est l'ensemble du groupe qui sera impacté. De nombreux exemples dans l'industrie ou les services nous ont montré que les conséquences peuvent être parfois extrêmement graves, sur le plan financé bien sûr, mais aussi en en termes de réputation. Nous avons, nous aussi, été touchés il y a plus de 10 ans, donc nous sommes très conscients des impacts à tous les niveaux. Cela poussait Bourbon à mettre en place des garde-fous pour éviter que des faits en violation de notre code de conduite ne se reproduisent. Il faut être intransigeant sur ces questions. être compliant, ce n'est pas seulement bien faire les choses ou respecter les règles, c'est une question d'excellence opérationnelle. Un gage de réussite pour le groupe, mais c'est aussi un enjeu de réputation et d'image qui se construisent dans la durée. Pour moi, la compliance, ce n'est surtout pas une contrainte, mais une véritable opportunité, un avantage concurrentiel. Alors là, je vais être très clair. Bourbon ne demandera jamais, je le répète, ne demandera jamais à un de ses collaborateurs de violer les lois, les règles du code de conduite pour atteindre ses objectifs opérationnels ou pour toute autre raison d'ailleurs. Je comprends tout à fait que l'on puisse se poser des questions et avoir des doutes, mais notre position est très claire. Nous préférerons toujours perdre du temps ou de la valeur si nécessaire, plutôt que d'enfreindre nos règles d'éthique. S'il y a une seule règle à retenir, c'est qu'il faut être transparent. Nous ne sommes pas tous des spécialistes. Ces interrogations sont légitimes. C'est pourquoi nous vous encourageons à vous rapprocher de votre manager ou de votre référent compliance dans votre organisation ou sur votre site, qui sont habilités à vous répondre, à vous rassurer ou, pourquoi pas, à vous alerter sur un comportement ou une décision qui pourra être contraire à nos règles d'éthique et de compliance ? Depuis une dizaine d'années, Bourbon a fortement progressé en matière de compliance et de prévention de la corruption. Nous en avons fait un des quatre engagements de la marque Bourbon, mais nous le savons, la partie n'est pas gagnée. Lorsqu'on baisse la garde, la sanction est immédiate. Nous sommes réalistes et pragmatiques. Nous savons que nous devons encore et toujours progresser, d'autant plus que les lois et les législations évoluent régulièrement. Nous sommes donc engagés dans un processus d'amélioration continue. C'est un challenge quotidien, je dirais même que c'est notre challenge commun, totalement en ligne avec nos valeurs que sont l'ambition, l'exigence et l'esprit d'équipe. Adhérer à ces valeurs et les incarner, c'est aussi respecter nos règles fondamentales d'éthique et de compliance. Sous-titrage Société Radio-Canada